C'est mon attempt pour décrire un display de 7 segment. Il est conduit par un RSP32, un moteur de décembre, et une batterie pour pouvoir tout ceci. C'est l'interface, l'éteint pour le moteur. Quand je presse le bouton de reset, il est connecté à l'internet, à la Wi-Fi, et ensuite, il commence, il reconnaît l'origine, c'est le 7, puis il obtient le temps, et il flippe les dots jusqu'à la minute correcte. Imaginez qu'il y aura 4 d'entre eux. C'est un programme de test, qui augmente le nombre chaque 10 secondes. Donc vous voyez, 6, 7, etc. Les segments sont installés sur l'axe, sur le pivot. Vous voyez ici. Et il y a un magnet dans le cadre. Les magnets permettent de être attractés par les autres magnets, qui sont ici. Vous voyez, c'est un set de roues d'arrière. Il y a des roues d'arrière. Chaque roue d'arrière. Chaque roue d'arrière sont attachés 10 magnets. Avec les correctes orientations du poids des magnets, vous pouvez déplacer les segments de la séquence de numéros. de la séquence de numéros. Et ici, vous pouvez voir ici un sensor qui est uniquement détectant le sud. de la séquence de numéros. Et comme la figure 2, que vous verrez ici, la figure 2 est l'unique qui a un display noir, ici. ici. Il permet, quand on révisse tout ceci, il permet le moteur de synchroniser. Vous le voyez. Une fois que le wifi est... Oui, il est. Il est tourné. Et quand il arrête, je le fais encore. Vous verrez qu'il y a une marque ici, sur les roues horizontales. Il arrête à cette position, ce qui signifie qu'il a trouvé le sud-pôle, qui est le sud-pôle pour la figure 2. Et comme la figure 2 est exactement au opposite de la figure, la numéro 7, je révisse encore le display. Il est tourné. Et maintenant, il a trouvé l'origine, qui est le 7, l'opposité de la 2. Maintenant, il va à l'heure correcte, qui est le 3. Et puis, il augmente. OK. C'est fini.